alors il est en courant c'est de 25 ans exactement il est 9 parce que j'ai deux filles et un garçon et les fils n'est certes et demi c'est la fin de la mort et mais certes et demi c'est sauf la fin de la mort donc à partir de 36 ans d'un appui ça c'est fini donc à l'âge de 40 ans j'ai quitté leur père c'est à dire je vois là je me suis séparé de lui et j'ai continué ma route toute seule avec mes enfants et je me suis battue pour qu'il manque de rien j'ai vraiment fait de mon possible pour que pour qu'il manque de rien du tout j'étais là tout le temps tout le temps présente donc c'est qu'il est douloureux paris un kiné dans le corps mais mais elle est j'ai quand même sergent à l'âge de la marie au donc ici mais voilà il a eu ce tâche cela et je ne perds jamais espoir dans la vie pour trouver pour trouver un équilibre un équilibre parce que c'est vrai car les impas de plus c'est un pas vers la tombe ça veut dire qu'il n'y ait qu'il dit ben je vais essayer de 2 2 d'atteindre le sommet enfin de la pyramide c'est le souhait de tout le monde on va avoir vraiment une un accomplissement dans sa vie et comme vous savez que qu'on n'est pas éternel sur cette terre il faut quand même essayer de gagner des points pour avoir une place une jolie place dans l'au-delà j'espère que ça ne va pas être l'enfer voilà je pense que c'est étant donné que je suis croyante et la majorité des personnes qui me suivent c'est des croyants en tous les cas j'ai dit qu'ils se sont ménièrent qu'ils donnent ici ou je ménièrent à la zama c'est à la zama les les des rêves m par an et qui dit je sais pas comme certains qui veulent devenir des des millionnaires ou je ne sais pas quoi voilà je j'aspire plutôt à une vie paisible j'espère quand même que je je vais continuer à toujours pratiquer une activité sportive à pouvoir de temps en temps ne serait ce qu'une ou deux fois maximum dans l'année en tout cas je parle pour moi de pouvoir continuer à explorer un peu cette 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 planète parce qu'il ya des endroits que j'aimerais bien visiter parce que les voyages c'est une très très grande ouverture et j'aimerais aussi voilà reprendre un peu mes études parce que c'est super important de se former tout au long de de la vie surtout que maintenant mes enfants ils sont grands que je vais avoir un peu plus de temps pour pouvoir apprendre dans la vie tout simplement après en ce qui concerne vivre avec quelqu'un ou franchement j'y pense même pas je ne cherche pas j'espère que je serai je vais continuer à être une femme épanouie dans la vie et après voilà et en même temps de ouvrir ça serait quand même bien je sais que la solitude c'est quelque chose qui peut être pesant pour certains mais je vous assure que la solitude ça se travaille honnêtement ce que je pense c'est mon avis personnel d'ailleurs des fois tu il ya des personnes tu peux les trouver tu peux rencontrer des gens voilà qui sont qui ont des compagnons et tout mais qui se sentent seuls donc tout est relatif dans dans cette vie et notre bonheur il faut le construire et ne pas attendre que quelqu'un que le fasse pour nous parce que on est tous capables de voilà de construire ce bonheur là dans cette vie là après il faut penser au bonheur après et ça aussi ça de ça ce travail on va parler de ces sujets dont pendant sous toute cette période de l'hiver on va essayer de développer un peu ces sujets qui sont vraiment très très important pour le développement personnel après moi je ne suis pas une grande spécialiste mais il suffit tout simplement d'être à l'écoute de l'autre pour qu'on puisse partager nos expériences communes et aussi partager les les procédés parce que c'est très très important de le faire voilà je voulais juste faire cette vidéo ce soir et je vous souhaite une excellente nuit et beaucoup beaucoup de belles choses dans vos vies